Salut ! Comment ça va ? Il fait grand beau là depuis plusieurs jours. C'est vraiment cool, ça donne la pêche, ça donne le moral. Surtout dans nos régions où il fait plutôt humide la plupart de l'année. Voilà, ça fait du bien d'avoir un peu de soleil. Alors, je ne suis pas là pour te parler de ça. Si, un petit peu, soleil égale vacances. Et je voudrais te parler de ce que tu vas faire pendant les vacances. Ou en tout cas, de ce que tu pourrais faire. Alors, je ne te parle pas de ta destination de vacances. Tu pars bien où tu veux. Je ne te parle pas de savoir si tu vas partir faire du vélo, camper, réserver un hôtel ou je ne sais quoi. Non, ce dont je voudrais te parler, c'est de musique, c'est de chanter, c'est d'écrire des chansons, si c'est ce qui te passionne. En tout cas, c'est ce de quoi je parle sur cette chaîne. Et voilà, les vacances, c'est un moment qui est toujours un petit peu propice à se remettre dans sa passion. Donc, si tu aimes chanter, ça va être le moment de ressortir peut-être des morceaux que tu connais ou des nouvelles choses. Si tu aimes écrire, ça sera peut-être l'occasion de te poser justement pour commencer à écrire des chansons. Et c'est parce que les vacances, c'est un petit peu spécial parce que le rythme est cassé. On n'a plus le même rythme. On n'a pas le réveil qui va sonner à l'heure fixe pour te rendre au boulot ou pour emmener les enfants à l'école ou pour aller à tel ou tel rendez-vous. Pendant les vacances, c'est quand même beaucoup plus light. Alors, en fonction de l'endroit où tu pars en vacances, ça peut même être des horaires complètement décalés. Par exemple, en Espagne, ils vont prendre le petit déjeuner à midi et puis ils vont prendre leur repas de midi à 16h ou 17h et le repas du soir à minuit. Mais ça, c'est plutôt lié après à la chaleur et au tempérament méditerranéen. Donc, le rythme en tout cas n'est pas le même et c'est vraiment l'occasion pour en profiter de te remettre à ta passion parce qu'honnêtement, si tu ne le fais pas pendant les vacances alors que les choses sont plutôt simplifiées, il y a très peu de chances que tu le refasses à la rentrée, quand il faudra redémarrer le boulot, quand il faudra préparer la rentrée, les activités, les rendez-vous. Toi, le petit train-train quotidien, il y a peu de chances que tu te remettes là. En tout cas, ce ne sera pas propice. Ce sera peu propice. Donc, les vacances, c'est vraiment le bon moment pour ça. Maintenant, si tu chantes et que tu pars en vacances, peut-être charge une playlist dans ton téléphone avant de partir. Peut-être imprime-toi des paroles avant de partir. Tu vois, ce sera l'occasion. Alors, même si tu ne peux pas t'imprimer de paroles, mais au moins de te constituer une playlist et pendant les vacances, tu vois, ça peut être l'occasion par exemple de sélectionner tes futurs morceaux. Toi, je ne sais pas, tu es posé tranquille, tu écoutes de la zik et puis tu te dis, tac, tiens ce morceau-là, celui-là, j'aimerais bien le chanter. Tu vois, ça me dirait bien. Hop, tu le sélectionnes. Tu te fais une playlist, tu vois, morceau à bosser. Puis à la rentrée, tu pourras t'y mettre par exemple. Toi, il y a toujours des solutions. Même si tu pars dans un hôtel où ce ne sera peut-être pas facile de chanter comme ça dans l'hôtel, tu peux au moins écouter de la musique. Tu peux le faire dans ta voiture. Tu peux le faire au bord de la piscine. Tu peux le faire n'importe où. Si tu fais de la rando dans la montagne, tu as moyen d'avoir quand même un petit baladeur avec toi et le soir d'écouter un peu de musique par exemple. Bon, le bruit des oiseaux, c'est bien aussi. Mais voilà, ça, c'est une idée. Donc, même si tu ne peux pas chanter, tu peux quand même, si tu veux, préparer le truc en préparant les morceaux parce que ça, ça prend du temps. Et puis, souviens-toi, on a toujours le truc, je ne sais pas quoi chanter, on ne sait jamais quoi chanter. Et on n'a pas le temps dans l'année de chercher. Ouais, il faudrait que j'écoute des trucs, mais je ne sais pas. Donc là, justement, tu as le temps, profite-en, c'est les vacances. Je ne t'ai pas demandé si tu avais des vacances au fait. Moi, je vais prendre quelques vacances au mois d'août. Mais bon, voilà. Alors, désolé si tu n'as pas de vacances. Si tu n'as pas de vacances, mais en tout cas, même si tu n'as pas de vacances, le rythme n'est quand même pas le même. Voilà, fin juillet, août, tout ça, ça se ralentit, c'est différent. Et donc, tu peux vraiment en profiter. Le truc que tu peux faire aussi si tu aimes écrire des chansons, ça serait par exemple de t'acheter un petit carnet. Tu sais, les enfants, ils ont des carnets de devoirs ou des carnets de… Bon, mais tu n'as pas besoin de t'acheter un carnet de vacances. Tu peux t'acheter par contre un petit carnet, tu sais, un petit livre pour prendre des notes, un petit cahier de brouillon, un petit cahier des colliers, ce que tu veux, ou un petit carnet. Et là-dedans, tu vas pouvoir noter tes idées, tu vois. Tu vas pouvoir noter en vrac tes idées, te poser, je ne sais pas moi, peut-être que tu pars en vacances à la campagne et voilà, profiter du silence ou plutôt du bruit de la nature pour te laisser rêver, tu vois, partir dans des rêveries, laisser l'esprit un petit peu divaguer et puis de noter comme ça tes impressions, noter tes réflexions, des idées. Tout ça, ça va être de la matière pour écrire des chansons, c'est indéniable. Et c'est un état particulier dans lequel tu ne peux pas être quand tu es dans le train-train, quand tu bosses, quand tu es plein pot, quand tu cours, tu vois, tu n'as pas forcément le temps de débrancher le cerveau si facilement. Alors que si tu es en vacances depuis quelques jours, ton cerveau, il sera débranché, tu vois, au bout d'un moment. Et tu ne seras plus dans le speed quotidien. Et ce sera beaucoup plus facile d'avoir les idées claires, beaucoup plus facile de partir dans une recherche d'idées. Et là, tu as ton petit cahier sur toi avec ton petit crayon et tu notes. Toi, tu notes les idées qui te viennent, tu notes tout ça. Donc, tu vois, il faut que ce soit facile en fait. Si tu commences à te dire, ah ouais, mais en vacances, c'est galère parce que je n'ai pas mon piano, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça, je n'ai pas mon studio de répétition. On s'en fout, il faut que tu trouves des solutions faciles. Il y a même, d'ailleurs, même si tu enregistres, tu vois, il existe des solutions où tu peux avec un tout petit boîtier à 40-50 euros, c'est E-Rig, je crois, la marque ou le modèle, tu peux enregistrer sur ton smartphone. Tu vois, je veux dire, tu as juste un micro, tu manchas sur ton smartphone, tu peux même enregistrer des maquettes. Donc, il ne faut pas dire que c'est compliqué, que tu n'as pas le matériel. Je veux dire, si tu cherches un peu, si tu creuses un peu, tu pourras vraiment aller au bout de ton idée. Donc, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Profite vraiment de ce changement de rythme. C'est finalement ça l'essentiel, le changement de rythme des vacances qui va être propice à remettre en route des choses que tu as peut-être délaissées pendant l'année. Donc, c'est ta passion. Si tu aimes le dessin, tu peux peut-être te remettre au dessin aussi. Moi, je te parle de musique et de chanter, donc profites-en. Sur ce, je te dis à très bientôt. Oui, tu sais que si tu veux recevoir des infos régulièrement de ma part, tu peux laisser tes coordonnées, tu peux laisser ton adresse mail, tu peux laisser ton prénom et je t'enverrai des infos comme ça régulièrement. et c'est complètement gratuit. Je t'envoie ça par mail et clique là ou là. Enfin bref, tu vas trouver. Et moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501